Musique Coucou Bon, on avoue, on a 3 minutes de retard C'est là qu'on fait exprès, pourtant on court depuis tout à l'heure Alors, bienvenue à tous, vous avez sans doute eu le compte à rebours de 30 secondes On aurait dû mettre un compte à rebours de 3 minutes en fait, au moins C'est ça, au lieu de 30, ça aurait dû être un peu plus de 6 3 fois 6 Allez, on ne s'en fiche Ah oui, c'est là qu'il faut regarder cette fois Coucou On a du mal à prendre nos repères parce qu'on a changé nos installations, nos équipements Pour essayer de vous apporter plus de qualité, de meilleures images, enfin tout ça, des bonnes explications Ça j'espère que là, ça ne changera pas, j'espère que ça vous convient à chaque fois Dites-nous tout de suite si l'image est bonne, si vous voulez le son ? Voilà, on a essayé de faire des améliorations, oh là là l'image Ah non, du passeur Je ne vois rien C'est vrai, normalement elle devrait être bonne Bonsoir la team Tiens, papote Alors, espérons que l'image est bonne, dites-nous Pas du tout Tu ne l'as pas non plus l'image, elle n'est pas bonne ? Allez, vraiment, on reste de ce côté-là Nous, de notre côté, elle est excellente Donc, coucou mesdames, c'est flou Pourtant, pourtant Et pourtant, pourtant Ah, si, tu vas faire quoi ? Tu ne vas te mettre que là ? Ah, c'est peut-être là Ah, pourtant, on a fait des essais Ouais, tu vois, apparemment c'est flou pour tout le monde Donc, en fin de compte, vous êtes nos cobayes, ce soir Voilà, on a... Allez, va là-bas Où, là-bas ? Voilà, je vais te changer C'est où, là-bas ? Là-bas Ah, je ne sais pas si tu l'avais retourné Allez, allez Ah, mais là, on ne voit pas un frère d'un Allez, est-ce que c'est mieux ? Dites-nous tout Donc, ça veut dire Parce que là, tu étais sur mon truc À moi Alors, Charlotte Est-ce que tu as des retours Pour nous dire si l'image est meilleure ? Non, pas encore On a un petit décalage Oui, mieux, super Ah Non Ah C'est mieux Bon, et pour vous décider, là ? Bon, on va essayer comme ça Et on verra si ça ne fonctionne pas Je ne vois pas Parce qu'on est branché directement à la box Oui On a ici le même appareil que d'habitude Avant, on n'était pas tout à fait sur la mûle Voilà, c'est une autre caméra Est-ce que c'est ça ? Est-ce que, est-ce que ? Bon, bref On va creuser Ça fait Voilà, je vous laisse le temps d'arriver Moi, je ne vois aucun message, hein, Charlotte ? Puisque ici, je ne suis pas Tu les vois, toi, les messages ? Oui Je ne vois rien J'ai l'impression de parler toute seule Bon, après, je m'habitue Il va arriver un temps où je parlerai toute seule Ça, c'est sûr Ou je parlerai comme ça à moi Je me parlerai à moi-même Comme ça, au moins Je devrais normalement être d'accord avec moi Et encore Bon, alors Je peux expliquer ce qu'on va faire ce soir ? Alors, ce soir Parce qu'on ne vous a rien dit Oui, c'est mieux dit J'ai un petit message privé, là Super Ok, bon, ben, c'est super On va essayer de rester, donc, sur cette prise de vue-là Enfin, cette caméra-là Si on nous dit que c'est meilleur J'ai le rond ici en plein dans ma... Je vais faire ça Comme ça Comme si j'étais appuyé Donc, on ne vous a pas dit sur quoi on allait travailler ce soir Donc, rien d'exceptionnel On va travailler sur une planche Voilà Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas mis de photo Parce que mettre une planche de médium en photo Vous ne voyez pas trop l'intérêt Donc, l'idée, c'est de travailler sur une planche Dans un premier temps, on va faire un effet voix Vous l'avez déjà vu Nous l'avons déjà fait Frédéric l'a fait avec nous aussi Donc, Frédéric Chevalier De la société Les Feux Secondaires Elle avait fait en démonstration Lors des lives en folie Début novembre Et on va reproduire ça Mais on va faire d'autres choses dessus Pour essayer de vous donner de l'inspiration Pour vous donner des idées Et puis, nous aussi, pour s'amuser C'est ça C'est à toi Oui, ça y est Ça y est, elle est revenue Bon, coucou tout le monde Ben, comme d'habitude Je vous bascule Et puis, je vous essaie Donc, moi, je vais où alors ? Toi, tu t'en vas Je vais au coin Hop Oui Alors, juste deux petites secondes Je vous mets Hop Je vous bascule Et on y va Je ne fais pas les messages Ben si, là, maman Faut que je reste là Oui Je ne peux pas le prendre Non Tu le laisses là Donc, de ton côté Voilà Donc, on va partir sur cette planche Que je vais travailler Travailler Nuancer Et ensuite, on viendra donc travailler Avec un des tampons Que je ne vous ai encore jamais montré Donc, c'est celui-ci Donc, c'est celui-ci C'est le tampon Barre mot de plante Donc, il vous permet de faire un effet palette Donc, il y a quelques exemples Quelques exemples derrière Mais dans un premier temps On va donc nuancer tout ça Aujourd'hui, j'ai travaillé avec les peintures à miscelone Donc, le fond est en haute d'ocre Et maintenant, je vais travailler avec les peintures, je pense Ce sera au feeling En fonction de comment ça va se passer Je travaillerai avec les couleurs coco, french linen Et certainement du honfleur Alors, normalement Si on a fait des choses bien On est à la fois sur Facebook et sur YouTube YouTube D'ailleurs, c'est pas YouTube C'est YouTube Donc, si on a des gens sur YouTube Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message Juste pour que l'on sache Déjà, si vous êtes là Parce que nous ferons plaisir C'est mieux Et puis, pour voir si ça fonctionne bien C'est ça Donc, rien Donc là, ma planche Donc, c'était une planche classique Je ne vous ai pas montré Voilà Donc, ma planche a été peinte en haute d'ocre Et maintenant, je vais la cirer avec la cire Anislone Donc, la cire Clear Alors, pourquoi je la cire ? C'est pour que quand je vais venir après travailler avec d'autres couleurs par-dessus Qu'elle ne pigmente pas ma première couleur Parce que la cire Anislone, je le rappelle Elle protège votre peinture et elle l'impermet à Belize Mais ensuite, quand je vais venir travailler les couleurs par-dessus Je vais réussir plus facilement à les fondre Et à faire des choses sympas Donc, rien de compliqué Pour la cire Anislone, j'utilise toujours les pinceaux cire Donc, j'ai l'habitude d'utiliser le grand pour les cires incolores Et après, j'en ai des petits que j'utilise par contre pour les cires colorées Ah, bah c'est bien Je vais en plus voir YouTube Super Donc, merci Zaza Merci Céline Céline Cocotte Cocotte super, je pense Merci d'être là, c'est cool Oui, à Céline aussi Du tout Donc, je la mets bien partout J'hésite pas Quand je travaille avec la cire Surtout avec la cire Anislone J'hésite pas aussi à faire des mouvements circulaires parfois Pour bien faire pénétrer la cire Vraiment dans tous les stris de ma peinture C'est surtout quand on a travaillé de façon texturée C'est ça J'ai travaillé un peu texturée avec la peinture Anislone auparavant Donc là, je fais attention à ce que ma cire aille bien partout Il y a Isabelle qui dit Ouh là là, le bandeau déroulant, le luxe C'est trois jours qu'on travaille 24-24 Qu'on se le dise Alors, une fois que ça c'est fait Je viens tout simplement Enlever le surplus avec Un chiffon Rien de compliqué J'enlève si j'ai des petites choses Disgracieuses Voilà Et maintenant Oui, oui, je viendrai enlever le surplus après Donc, je vais travailler Et comme je vous disais, avec la couleur en fleurs J'ai la couleur coco Qui est ici J'ai prévu le French Linen au cas où Voilà, j'ai quelques couleurs ici Qui vont me servir à donc nuancer mon fond Donc, Monique C'est là où tu dois dégainer vite C'est ça Voilà, donc Mon pot est déjà mélangé bien évidemment Vu que je l'ai secoué Je prends Voilà, donc là je prends un petit peu de la couleur en fleurs Et le but, c'est vraiment de créer un semblant de veinage On va dire Une première approche de l'effet bois Et donc, je travaille toujours dans ce sens-là Parce qu'après, mes effets planches de palette Vont être également dans ce sens-là Donc, toujours travailler après dans le même sens Voilà, donc je le mets plutôt aléatoirement Voilà, je vais venir chercher un peu de coco Donc, mélangez bien vos peintures Je vous le dis à chaque fois Mais voilà, il faut bien mélanger tous les composants Que ce soit le liant et tout le reste Donc là, je prends la couleur coco Qui est légèrement plus claire Donc, toujours pareil pour nuancer Et je vais commencer tout de suite à essuyer Et après, je viendrai retravailler par-dessus Donc, je reprends mon chiffon Les commentaires des fiches sur la fleur Je pense que c'est vraiment en bas Non, alors là, ce n'est pas les commentaires que vous avez C'est les sous-titres C'est un réglage à faire dans votre téléphone Voilà, donc je pense que Patricia Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau Alors, Patricia, je pense que les commentaires dont tu parles C'est des sous-titres Donc, ce n'est pas le bandeau défilant Et les sous-titres, c'est à vous de régler sur votre téléphone De façon à ce qu'il apparaisse Sans qu'il n'apparaître pas Effectivement, ça peut être gênant Et cacher l'image Voilà Hop, donc je reprends un peu de mon beige de base Merci Frédérique Donc, pour les enlever, il suffit effectivement De cliquer sur les trois petits points en haut à droite C'est ça en fait Et intervenir dans les paramètres Donc là, ce n'est pas joli C'est normal, ça va changer Donc, je viens bien sûr aussi travailler Donc apparemment, ça apparaît aussi sur l'ordinateur Donc, c'est une question de réglage Oui, c'est vraiment une question de réglage dans vos paramètres Donc, ce qui peut être bien aussi C'est de travailler par étapes Quand vous faites cet effet Si vous ne voulez pas être embêté Que ça ne marque pas trop, etc Et que votre cire dessous soit encore bien fraîche Vous ne mettez de la cire que sur le haut Vous commencez à nuancer Vous descendez au fur et à mesure Je vais juste enlever ça pour le mettre partout Je reprends un peu Donc, le beige, le holdocre Donc, on les a aussi sur YouTube Donc, effectivement Là aussi, c'est des questions de paramétrage C'est ça Parce que moi, quand je regarde le replay Par exemple, qu'on a fait mardi Avec les mêmes conditions qu'aujourd'hui Je n'ai pas du tout de sous-titres Que ce soit en replay ou même en live Alors, c'est de l'eau dans le chip ? Oui Donc, là, c'est mon brumisateur C'est vrai, j'oublie de vous le préciser A chaque fois pour les nouveaux Donc, c'est juste de l'eau C'est un brumisateur Ce n'est pas un chip-chit C'est vraiment un brumisateur Donc, là, c'est vraiment Vous travaillez avec les couleurs que vous voulez Vous allez jusqu'à ce que vous obteniez Quelque chose qui vous convienne Il n'y a aucune obligation Moi, j'ai travaillé avec trois couleurs Vous pouvez travailler avec deux Vous pouvez travailler avec une seule Faire sur un fond uni Moi, j'essaie vraiment de vous en montrer le maximum Comme à chaque fois Mais là, c'est à vous aussi D'être un peu créatif Et de faire en fonction de vos goûts J'ai mis en apparaître le message de Pascal Qui explique comment intervenir sur les paramètres Pour enlever les sous-titres Super, merci Pascal Merci Pascal Après, les sous-titres, ça peut être bien Quand vous nous regardez au boulot On sait qu'il y en a qui nous regardent au boulot Vous n'êtes pas obligé de mettre le son Le soir, oui C'est ça Pour faire réveiller votre conjoint ou votre conjointe Ah oui, ou madame, d'ailleurs Ah oui Voilà, donc hop, ça commence à me plaire Alors, comme vous le voyez noter dans le bandeau qui défile Là, l'idée, c'est de créer des nuances de peinture Et de façon horizontale Comme si on créait le fond du vénage du bois Donc, je n'hésite pas Je travaille avec mon pinceau Je viens refrotter après Avec mon chiffon Surtout, n'oubliez pas les bords Ça ferait vraiment disgracieux Que le fond soit propre Partout, sauf sur les bords Oui, je ne les laisse pas longtemps Les messages Mais moi, ça permet aux gens qui arrivent Qui n'ont pas entendu De voir la technique Pour enlever Pour intervenir sur les paramétrages d'affichage Je vais essayer de remonter un petit peu Voilà, comme ça Quand on affichera un message Vous verrez toute ma planche quand même Voilà, donc ici, les bords sont encore un peu disgracieux Vous voyez, il y a trop de marques nettes Je vais venir retravailler un peu ici Et après, on aura fini avec cette étape Donc, hop On a un peu de place Là, j'ai flou Ah bon ? C'est enrichi, là ? Donc, n'hésitez pas Vous n'avez pas à poser vos questions maintenant Le temps que je finis de faire ce que je fais Voilà Apparemment, il y a des problèmes de connexion Parce que l'image est flou Et le son n'est pas tôt Ah Alors, attendez Je t'en... La cire fraîche Enfin La cire fraîche Un petit peu quand même Floutée entre elles Il y a Florian qui veut que tu nous fasses un beau Picasso C'est ça Florian Mazzucco Merci Donc par contre, comme là Je ne sais pas si vous avez vu Quand j'ai frotté Forcément, je rajoute de l'eau Je frotte sur la cire Ça peut faire des marques un peu disgracieuses Et ça fait comme si la cire du dessous Boulochait un peu Donc c'est normal Si ça le fait Tout simplement, vous venez retravailler par-dessus Et vous estompez tout ça Ne pas hésiter à frotter régulièrement À passer plusieurs fois À jouer avec les couleurs Moi, ce n'est pas fou Sauf la planche frottée Ah, ça va alors Après, je pense aussi que ça dépend de la résolution Que vous paramétrez Vous pouvez paramétrer la résolution De vos visionnages Et je pense que ça peut jouer également Voilà, bon, écoutez Après, je vais On n'a rien changé par rapport à d'habitude Tout au moins pour la prise de vue Donc évitez aussi de travailler Là, c'est ce que je fais Mais ce n'est pas le top De travailler avec un chiffon trop froissé Le mieux, c'est quand même Qu'il soit, hop Le plus lisse possible Voilà, je vais faire une jolie boule Ainsi, quand vous venez frotter Ça ne va pas faire des marques disgracieuses Qui n'ont pas besoin d'être Voilà, vous aurez un travail Un peu plus précis J'y suis presque Ça me plaît plutôt bien Hop, un petit jet d'eau Et je viens Ici, c'est un peu trop Vous voyez, là, on voit Que la marque, elle est quand même Un peu trop nette Ça fait une très grosse démarcation Je vais remettre un petit peu De beige ici Et par contre, je vais refoncer Hop Légèrement ici Voilà Je remouille Et là, je viens fondre Les couleurs entre elles Voilà Donc là Ça me paraît pas trop mal Il y a juste ici On voit qu'il manque un peu Donc là, tout simplement Je vais réhumidifier mon pinceau Je reprends pas de peinture Mais hop Voilà, je viens travailler Légèrement les endroits Où je trouve que ça manque Voilà Donc cette étape-là est finie Déjà, dites-moi Ce que vous en pensez Du fond Du fond comme celui-là Alors là, je l'adapte Pour faire un effet bois On peut très bien Imaginer travailler Avec d'autres couleurs Et le faire sur un meuble Sur un plateau Sur ce que vous voulez C'est vraiment une technique Qui peut être adaptée A plusieurs choses Donc voilà Donc je vais juste Hop Reculer tout ça Hop Et donc maintenant On va travailler Avec ce tampon Donc je vais juste prendre Mon niveau Hop C'est ça Et mes petits pouces Donc le rouleau spécial tampon Je vous l'avais déjà montré Donc c'est un kit Donc vous avez le rouleau Vous avez Si je ne dis pas de bêtises Quatre mousses Et vous avez aussi Un petit bloc acrylique Donc le petit bloc acrylique Il est ici Voilà Vous n'allez pas le voir Vu que c'est transparent Mais voilà ce que ça peut donner Moi le bloc acrylique Je ne l'utilise pas Pour appliquer mes tampons Je vais plutôt l'utiliser Pour décharger ma peinture Avec mon rouleau Donc hop Je vais me décaler un petit peu Histoire que vous ayez tout en vue Donc pourquoi Vous allez me dire Pourquoi on ne prend pas Un rouleau mousse classique Pour faire les tampons Alors vous pouvez Bien évidemment L'avantage Je vais essayer de vous montrer Mais l'avantage de celle-ci C'est vraiment Que c'est une mousse Très 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 dense Encore plus dense Que les rouleaux Anislon Donc je trouve que vraiment Pour les tampons C'est super pratique Donc ce tampon là D'ailleurs J'ai aussi utilisé des brailleurs Qui sont caoutchoutés Pour mettre de la peinture Donc là quand c'est caoutchouté Il n'y a pas du tout Il n'y a pas du tout Donc Donc voilà Le tampon se compose De deux planches De 30 par 30 Sur lesquelles vous avez Différent 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 tampons Donc on va avoir surtout Je m'enlevais ça Tout de suite Donc on va avoir Trois tampons de base Donc celui-ci Celui-là Et celui-là Qui vont vous permettre De faire différents motifs Pour vos bases de planches Ensuite vous voyez On a aussi des nœuds Qui peuvent être rajoutés Vraiment quelque chose De beaucoup plus usé Ici aussi Un marquage de bois Plus intense Et après ici Hop vous voyez Vous avez Les petites séparations Avec l'effet clou Comme si vraiment C'était des morceaux de bois Donc en général On fait ça avec de la palette Qui avait été mise Les uns à côté des autres C'est pour ça Que c'est sympa De travailler avec Les différentes techniques Enfin les différentes Alors je vais juste Tu peux me donner Ma feuille d'application Attends vous Donc une petite astuce Les tampons De chez IOD Donc là c'est Les tampons IOD Donc Ironor Kit Design Sont un peu plus délicats Un peu plus durs A retirer De leurs feuilles plastiques Que les Redesign Alors ceux-ci Je les ai déjà faits Cet après-midi Donc après ils sont Tout seuls Il n'y a pas de soucis Ceux-là vous voyez Je les ai encore Jamais enlevés Et donc ils sont Beaucoup plus durs A enlever Donc petite astuce Je vais mettre ça de côté Il y a une question Oui vas-y De Frédérica Qui demande Et la peinture Après elle tient Sur la cire Alors oui 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 Là il n'y a pas de soucis Alors ma cire Elle est quasi Enfin déjà Toute cette partie-là C'est sèche C'est sec La cire est bien sèche Elle a pénétré ma peinture Et à force J'ai quand même frotté Je l'ai enlevée au maximum Et de toute façon Nos peintures Peuvent être appliquées Sur de la cire A partir du moment Où bien sûr Elle n'est plus un corps gras Donc là vraiment On ne sent plus du tout L'aspect gras Alors Et Après c'est aussi des techniques De venir mettre de la peinture Sur de la cire Là je vais vraiment faire Des tampons Donc il n'y a pas de soucis Cette peinture-là Que j'ai faite Elle va tenir Et une fois que mes tampons Ont été faits Je viendrai protéger le tout Avec un vernis Polyvine mat Pour garder vraiment Cet aspect Bois ancien Et Le bois mat Et ne pas faire quelque chose De brillant Donc quand vos tampons Sont très difficiles A retirer Comme c'est le cas ici Vous voyez Je suis vraiment obligée De tirer N'hésitez pas à les chauffer Donc bon J'ai toujours Le petit headgun à côté Hein ? Pas à 650 Non On peut le faire A une sèche d'eau On peut le faire Au sèche-cheveux Bien sûr Cet après-midi Moi je l'ai fait Au sèche-cheveux Donc là je vais chauffer A 150 à peu près Donc le fait Qu'il soit chaud Il va être plus malliable Et il va surtout Se décoller Beaucoup plus facilement De la plaque Donc là je suis vrai Je vais même chauffer Un peu plus Je ne suis pas très très chaud Encore Vu que ce n'est pas Une chauffe continue Au même endroit Je balaye quand même Avec mon pistolet À chaleur Voilà Donc une fois que c'est fait J'essaye de le retirer Et voilà Il va quand même Un peu mieux Alors il reste quand même Un peu dur Le mieux ce serait vraiment D'être à deux Que maman chauffe par dessus Par exemple Et que C'est pas si belle La peinture Frédéric Non là j'ai utilisé Anislon Donc j'ai utilisé A la base La couleur Oldocre Ensuite j'ai mélangé Un peu de coco Avec du honfleur Et j'ai remis du Oldocre Pour faire les nuances Pour de vrai Alors je vous avoue Moi cet après-midi Avec le sèche-cheveux Ça a été tout seul J'avais mis le diffuseur Spécial brushing Et c'était vraiment top Voilà là Vous voyez Ça part beaucoup plus facilement C'est vrai qu'il tient Ah ouais Ceux-là On va pas se plaindre Donc je reprends ma planche J'ai ici Mes trois bases Voilà Et je vais utiliser Alors peut-être pas pour poser ça Mais pour poser d'autres choses après J'utiliserai ma planche D'application à tampon La fameuse Dont on a beaucoup parlé Et je vous avais pas encore montré Donc voilà Celle-ci On l'utilisera également Donc pour faire mes tampons À la base J'ai prévu de faire avec du Non non Du graphite Qui est là Mais je ferai peut-être des nuances Quand même J'ai peur que le graphite Ce soit vraiment Un peu trop Un peu trop contrasté Donc je viendrai peut-être Le mélanger avec un peu de De honfleur Tu veux Tédérique Les mesures Tu veux les mesures Des Des sortes Des sortes Donc les planches Font 30 par 30 Donc on va dire Que t'enlèves un petit peu de marge Je pense qu'il doit faire 29 cm Et en hauteur Je vais te mesurer ça Il n'y a pas de souci Donc voilà Je prends un peu De ma couleur graphite Je n'en prends pas beaucoup Et je vais quand même rajouter Un peu de honfleur Voilà Alors pour répondre à Frédéric Que 12 Par 29 Non C'est ça 12 par 29 Quelques mille près Oui C'est un millimètre Donc voilà Je vais plutôt faire une couleur Un graphite un peu plus clair On va dire Et quelque chose de plus chaud aussi Parce que le graphite C'est quand même une couleur très froide Je vais reprendre un petit peu De l'enfleur Le graphite Je trouve que ça va encore C'est encore plus froid Le noir Ah oui Le noir noir Voilà Et je vais même Voilà Là je suis bien C'est une couleur qui me plaît Plutôt pas mal Voilà Donc à côté J'ai mon mix mat aussi C'est moi des choses sur ta table Là c'est Ouais Je suis dépassée Et puis mon support Est un peu grand aussi Je ne sais pas si vous allez le voir Mon mix mat Pas du tout Alors Je vais vous mettre En plan plus large Vous me direz Si ça vous convient Le plan plus large Hop Voilà Je referai des zooms Après il n'y a pas de soucis Donc comme ça Vous avez vraiment la vue sur tout Sur mon mix mat Et sur le reste Donc là Je vais devoir me décider De savoir Alors je vais vous reprendre Le black Comme ça vous allez bien voir Les motifs que j'ai Donc j'ai ce motif ici J'ai celui là Et après Sur la troisième planche Je suis venue prendre celui là Donc la troisième planche Hop Vous allez voir Voilà Ça vous fait plutôt Donc ici on a des stris Dans le sens là Ici c'est vraiment de la rayonne Et là beaucoup plus nervurée C'est ça Donc là A moi de me Voilà De me décider Sur ce que je mets où J'ai calculé tout à l'heure Je peux mettre exactement Trois Trois étages de planche Alors Comme on a travaillé Les peintures Dans le sens là Ah oui Je retravaille comme ça C'est pour ça que j'ai travaillé Dans ce sens là Parce que mes effets planches Je vous arrête comme ça Donc je vais commencer C'est quoi le mix machin chose ? Alors le mix mat C'est mon petit Mon petit support Que vous voyez ici C'est un support en silicone Sur lequel en général Je fais mes mélanges de couleurs Sur lequel je vais décharger Mes rouleaux Voilà C'est pas bien le plan là ? Je vous préfère un plan classique ? Oui De toute façon Je repasserai en plan classique après Là je vous montre Pour les premiers Comment je fais Avec mon plan de travail complet Et après je viendrai Vous refilmer ça de près Donc le mix mat C'est tout simplement Un support en silicone Qui me permet De travailler avec mes peintures De faire mes mélanges Ma peinture Même si elle sèche dessus Il suffit que je rajoute Un peu d'eau Et je vais pouvoir La récupérer par exemple Depuis Depuis qu'on fait un mission On l'a C'est toujours le même C'est toujours le même Enfin j'en ai plusieurs Mais l'autre a été Il y a eu un coup de six ans dedans Sinon ils sont Voilà Je rediluie un peu ma peinture Et donc là je charge Mon rouleau Tout simplement J'ai même laissé des cheveux Hop Voilà Donc je charge Là dans un premier temps Vous allez le voir sur la plaque Celui-ci Celui que je vais utiliser là Donc qui est comme ça C'est le seul Sur lequel je vais avoir Vraiment les traits Comme ça Donc je vais d'abord Venir travailler Avec ces traits là Donc je ne vais pas mettre De la peinture partout Sur mon tampon Je vais vraiment me concentrer Sur les extérieurs Hop Je vais juste mettre Ma feuille de protection Dessous Mais oui Voilà Donc hop Je vais surtout travailler Les bords Alors bien évidemment Je vais quand même avoir Un peu d'estries Etc Et je vais commencer Là Je le pose Je vais vraiment appuyer Au maxi Sur les bords Quand vous êtes sur des supports plats Si vous avez un bloc acrylique Vous pouvez l'utiliser Nous On ne l'utilise plus maintenant Parce que Même une planche en bois Elle n'est jamais vraiment bien droite Elle n'est jamais super plate Donc ça peut avoir bougé Un petit peu Avec le temps Donc on préfère travailler Avec Le support Souffle Puis là C'est vraiment des grands tampons Donc je ne me sers pas de support Par contre après Je viendrai Je viendrai m'en servir Donc hop Là bien sûr J'essaye de me réaligner De la même façon Voilà Je ne sais pas si on est du monde Sur Sur Youtube Youtube Je ne sais pas Je ne me suis pas connectée dessus S'il y a des gens sur Youtube Vous êtes nombreux à nous regarder C'est cool Voilà Vous pouvez Vous pouvez me dire très bien Donc vous voyez Je n'ai vraiment pas de démarcation Bien sûr Si je remplis Je vais vous refaire un plan classique Tu me dis des bêtises ? Je dois Voilà Voilà On vous remet un plan Et il faudra que tu remontes ta poche Hop Voilà Je règle un peu le cadrage Pour que vous soyez bien On vous fera un zoom après Ah oui bien évidemment Donc vous voyez ici Je n'ai pas d'effet de ligne On ne voit pas trop de démarcation Le mieux Si vous ne voulez pas Que ça fasse répétitif Par exemple Ici je vais utiliser un autre J'utiliserai bien celui Avec les nœuds Alors je sais ce que je vais faire Je ne veux pas que ça fasse quelque chose De trop symétrique Donc là je vais retravailler celui-ci Mais je vais en Sur Youtube Super Voilà on n'a jamais fait de live sur Youtube Donc voilà C'est bien Donc là par contre celui-là Je vais le marquer complètement Même le centre Mais je ne vais pas le travailler en entier Hop Je ne vais vraiment le travailler Que sur le bord ici Voilà Alors enfin Monique est aussi sur Youtube Et tu as aussi Cocotte super Donc en fait C'est le même C'est le même spectateur C'est ça Alors ici Je n'ai pas fait attention C'était un peu sale Donc j'ai une marque Ce n'est pas grave Parce qu'ici C'est pour ça que je ne l'ai travaillé que là Et après je vais travailler Un autre style de planche Ici je viendrai mettre une marque Qui est là Qui est où ? Voilà Voilà Je viendrai mettre ce genre de choses Pour vraiment faire l'effet planche Donc je sais qu'ici Ce sera une délimitation D'une planche Donc maintenant Je vais travailler plutôt Avec celui très nervuré Enfin très véné Hop Donc toujours la même chose Je n'hésite pas entre deux Si besoin Remettre un petit 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 d'eau Sur mon bloc acrylique Pour réhumidifier ma peinture Et là Hop Alors bien sûr On vous demande de partager Sur Facebook Je suppose que vous l'avez fait Mais vous pouvez aussi partager Sur Youtube Tout à fait Non elle n'aime pas Youtube Au fait Monique Il me semble Non non Mais elle n'était pas sur Youtube Je ne l'ai pas assez Hop Voilà Je ne l'ai pas assez collé Sur ma planche Et par contre Je ne vois pas quelque chose De trop marqué Ça n'est rien de compliqué Oh non Je ne vais pas le travailler avec ça Parce que ça Je n'arrive pas à le prendre bien en main Voilà Donc ici Je viens mettre le deuxième C'est pour comparer Cocotte ? Non non Là c'est la même C'est la même caméra Qui filme à la fois Pour Youtube Et pour Facebook Non Donc tu ne louperas rien Tout sera pareil Que tu sois sur un média Ou sur l'autre Vous voyez Là ça va être complètement différent Je vais essayer de vous montrer ça de plus près Voilà Ça va vraiment vous faire un autre type de planche Donc là L'idée c'est vraiment de faire Un façon assemblage de planche Un peu comme si vous travailliez avec du bois de palais Je vais peut-être mettre la photo sur un fond uni Ce que ça donne Sur un fond uni Ce que ça pourrait donner En sachant que nous là On travaille donc sur Voilà Voilà une image Qui vous montre comment Le rendu que ça peut avoir Une fois que c'est terminé Là sur l'image qui est à l'écran On a travaillé sur Enfin C'est travaillé sur un fond blanc Donc on fait On fait les tampons Ce que Charlotte est en train de faire Et vous voyez Mais tu fais voir avec ma souris Non tu ne peux pas Et vous voyez donc Les petits traits verticaux Qui délimitent Qui font un semblant De délimitation entre les planches Donc là Je viens retravailler avec le même Et je l'ai retravaillé Dans le même sens Mais vous pourriez très bien Le travailler dans l'autre sens Pour éviter d'avoir un rappel de motif Ça c'est Voilà Vous pouvez le retourner Vous pouvez le changer Vous pouvez mettre de la peinture Pas partout Voilà Vous voulez vraiment faire ce que vous voulez Ah oui oui Le fond aussi peut être différent J'aurais pu ici Travailler plus dans les beiges Alors je repère mes espaces Là j'aurais pu travailler dans les beiges Ici par exemple Dans les bleus et verts Enfin On peut faire vraiment ce que l'on veut Donc ici Je vais en faire un comme celui-là Je vais le travailler de l'autre côté Attendez Je réfléchis Parce que je voudrais quand même Faire quelque chose de correct Celui-là Je vais venir le mettre ici Au centre Ouais je vais faire comme ça Allez Oups Je vais juste me refaire Un peu de mélange de peinture Pourquoi il fallait mettre de la cire avant ? Ça change quoi ? C'est pour faire Pour flotter Je vais vous montrer de près après Vraiment ce que ça donne On ne flotte pas de la même façon Si on ne met pas de cire Après ce n'est pas une obligation De flotter des peintures par-dessus Ah non On peut travailler sur un fond rouge Je disais Vous faites votre fond comme vous avez envie Après dessus Je vais essayer de vous montrer pourquoi Si il n'y a pas de cire en dessous Les effets que j'ai là Vraiment de ligne Mais qu'on voit quand même un peu le beige dessous Ici on le voit beaucoup Je vais essayer de vous montrer Là par exemple Ce genre de choses Je n'arriverai pas à les avoir Si je n'ai pas de cire dessous Toutes ces traînées qui sont étirées Si je n'ai pas la cire dessous Vraiment c'est quasi impossible D'avoir cet effet là Donc n'hésitez pas Si vous Enfin là je n'en ai pas besoin Je vous montrerai Je vous expliquerai ça après C'est bon Alors là j'ai pris le troisième Donc c'était Je vais vous le mettre là C'est celui-ci Donc on va dire Il y a quand même Vous voyez Il y a un petit nœud du bois ici Mais il est vraiment différent De celui-là Donc je vais encore faire Comme si c'était un morceau De palette différent Un morceau de bois différent Voilà Je le décolle Et là je vais venir le mettre ici Attendez là Je vais en avoir une Je vais venir le mettre comme ça Voilà C'est sage hein Toujours Je m'applique Donc vous voyez Là vous allez vraiment Enfin ici je viendrai retravailler Parce que vous voyez Je ne l'avais pas Il est où celui-là Ici Je ne l'avais vraiment pas marqué complètement J'aurais pu mettre tous ces stris Mais je viendrai en mettre Donc j'ai ça J'ai ça Et ici Maintenant il faut que je comble Et bien justement Je vais vous parler de celui-là On va combler avec celui-ci Voilà Là je vais vraiment le marquer partout Il vit encore Alors Comment nettoitons les tampons après s'il vous plaît Tout simplement je vais travailler avec une brosse à ongles Et de l'eau savonneuse Voilà J'utilise des peintures à l'eau Donc il n'y a pas de soucis Juste de l'eau savonneuse Voilà Donc vous voyez ici Je viendrai faire une délimitation Et ici Je vais continuer comme j'avais commencé Il y a Pascal qui dit que ça change du troupe l'œil avec l'outil bois C'est pas pareil On a déjà fait des démonstrations avec l'outil bois C'est pas pareil On n'aura pas les mêmes rendus Mais c'est sympa aussi On avait fait éventuellement Pascal Un live sur l'outil faux bois Et puis vous voyez que là c'est quand même simple Surtout quand on fait Si vous voulez vous essayer au tampon C'est vrai que cette technique c'est bien Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de parfait De net J'en ai mis partout Mais je n'avais pas besoin On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très net Alors vous voyez ici Mon nœud est dans ce sens là Là je vais quand même essayer de le garder dans le même sens Mon nœud ici Il ne sera pas sur la planche Mais ça me permet vraiment d'avoir le veinage dans le même esprit partout Celui-là n'altère pas le collage du tampon Non non Christine Ils ne sont pas collants C'est du silicone Ça colle mais par la matière Pas par la colle qui est sur le tampon Donc ici je vais venir travailler Alors je vais faire quelque chose Monique elle va te trouver ça Pour le lien de l'outil faux bois Sinon Charlotte tu sais l'expliquer ? L'outil faux bois Sinon sur la boutique il est dans outil Non le lien du live Ah le Oui Oui Quelqu'un va savoir le faire T'inquiète Envoie moi un petit message privé Je t'enverrai le lien Il n'y a pas de soucis Donc j'ai fini avec ces trois planches là Non je vais quand même rajouter un petit quelque chose Ça me gêne Ici vous voyez Je n'ai pas la trace Vraiment de l'effet palette Donc je vais reprendre le tampon Sur lequel il y a ces choses là Je vais venir mettre la peinture dessus Et là je vais tricher C'est avec mon support Je vais vraiment venir camoufler tout le reste Comme ça je suis sûre que je n'ai pas de peinture Du reste qui va aller dessus Je me mets juste à la délimitation Où je veux faire Mon trait Hop Puis après comme au pire Tu refais un petit marquage Ça ne serait pas grave Ah oui non Dans le sens où on est sur un effet palette Donc quelque chose de l'arrivée Voilà Et je viens de finir ici Là vous voyez Donc ça commence à prendre forme Hop Voilà Donc là je préfère Donc maintenant que j'ai fait ça Après j'ai plein d'autres petites choses Avec lesquelles je peux travailler Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser Donc il y a Les séparations de planches Avec les clous Les marquages Attends On ne m'a pas perdu Oh ça ne bouge plus Hop Je pense que vous m'avez Retourné Alors attendez Hop Je vais être obligée de vous basculer Pour vous remettre bien Voilà je suis désolée Hop Vous voyez des nœuds J'ai aussi des stris Là encore différents Là pareil J'ai vraiment quelque chose de très marqué Moi je vais peut-être utiliser celui-ci Je vais l'utiliser sur le haut Parce que vous voyez Mon bois là-haut Il n'y a quasi rien Donc je vais Hop Je vais mettre Celui-là Juste un petit peu Vous voyez ça Tiens Et vous pouvez tirer Oui il ne faut pas avoir peur De les abîmer Il ne faut pas avoir peur De tirer Vous ne les abîmez pas C'est ça Oui il ne faut pas avoir peur De les abîmer Oui on ne va pas les abîmer Donc hop Et moi qui faisais Les séparations à la main Alors la planche aussi Ce qui peut être intéressant C'est qu'elle soit quadrillée Voilà justement Je vais me servir Voilà donc vous pouvez vous servir Je vais me servir de la ligne Pour récupérer une ligne Et faire quelque chose de droit Ou le quadrillage Pour prendre un repère Sur vos meubles Et poser votre tampon droit Donc là on château Charlotte chatouille vraiment Le tampon Après quand vous le posez Une deuxième fois Puis une troisième Vous pouvez appuyer davantage Puisque la peinture Est déjà en partie posée Sur le premier passage Voilà donc maintenant On va vraiment faire Les séparations C'est pareil Je les retire du support Donc il y en a vraiment Deux différents Hop Voilà Oups C'est tout replié Sur lui-même Vous en avez un Beaucoup plus simple Juste un trait Et après vous avez Quelque chose d'un peu plus animé Je vais utiliser les deux Ça vous permet vous De voir la différence Entre les deux Et ça me permet aussi Moi de faire des choses Différentes sur ma planche Donc Je vais venir me mettre Au centre De mon support Hop Je réhumidifie un peu Ma peinture Sur mon bloc acrylique Et je reprends la peinture Donc hop Je viens rouler Donc là on Oui Le fait aussi que le tampon Le rouleau mousse La mousse ou le rouleau On va dire Oui Et bien dense Ça évite aussi Que la mousse ne s'écrase Et éventuellement Ça lisse Le support Sur lequel Tu as mis ton tampon En attente d'ancrage D'une Elle est plus dense Mais elle est aussi Effectivement moins épaisse Donc Attendez Je vais Hop Depuis qu'on n'a pas poté Voilà Donc là je décide De où je fais mes délimitations Donc je sais qu'il y en aura une là Une là Et je vais en faire une Oh Alors il y a Il y a Hélène Elle ne cherche pas son tampon Sur son travail Le tampon est posé Sur une plaque Sur une plaque Alors attendez Je suis venue poser ma plaque plastique On va hop Voilà Et ça ira Bon je recommence Troisième fois Voilà Et là donc je choisis Celui-ci Je vais le mettre là En plus c'est bien Parce que la plaque Est translucide Donc on voit à travers Ce que l'on fait Vous voyez Moi je trouve ça vraiment sympa Moi je vais peut-être travailler Un peu plus foncé Si tu veux Vas-y Alors on va recommencer Je vais remettre Un peu plus de graphite C'est censé être Dans des raccords Ça a été très foncé Un raccord en général Il est plus foncé Que je reste Donc je vais le reposer Oh j'espère Je me suis pas Attends Je vais quand même Voir si c'est dans ce sens-là Que je l'ai appliqué Oui Donc je le repose Et je vais venir retravailler dessus Un peu plus foncé La mousse du temps qu'on danse Avec les nouvelles C'est l'esprit Monique 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 Hop Donc je viens essayer De le reposer Au mieux à l'identique J'appuie bien Et j'enlève Voilà La plaque plastique Ne fais pas baver le travail Ça sèche très vite J'ai pas compris la question Je comprends pas Alors c'est peut-être Que c'est pas classe Pour ton explication Peut-être Je voudrais que tu me donnes Une petite Petite lingette Après s'il te plaît Donc là je vais utiliser Le deuxième Qui est différent Dans un Non C'est l'une Elle les a fini Donc juste un petit Tu peux me donner Un essuie sous mon biais S'il te plaît Donc pareil Je viens Hop Mettre de la peinture Sur mon tampon En face de toi Et ici Je vais venir L'appliquer Donc là Voilà Et je vais finir avec le plus simple Ici j'ai utilisé celui-ci Parce qu'on était sur quelque chose De plus Mais sincèrement Moi je préfère la simplicité De celui-ci Je vais juste le nettoyer Enfin je vais Vous pensez utiliser prochainement Le rouleau brique iodé ? C'est pas C'est pas prévu Là dans Dans un futur proche On va dire Alors là J'ai un Donc ça n'est pas prévu Non si je réponds à la question Qui vient de s'afficher Voilà Ici Je sais pas si vous allez voir J'ai un petit trait C'est ce qui donne ce trait là Que vous voyez Donc là j'ai enlevé Une fois que j'avais mis la peinture J'ai enlevé la peinture Qu'il y avait dessus Pour pas qu'il s'applique Je vais le retourner aussi Pour pas l'utiliser Dans le même sens Que tout à l'heure Ah non Ce qui est en dessous Hélène C'est sec Là maintenant c'est sec C'est à peine Elle parle peut-être de ça Elle est hépatique Que t'abîmes pas Ce que t'as fait en dessous En mettant ça Ah oui non Tout est sec Déjà le tampon Donne du relief Donc la plaque plastique On frotte pas sur le travail Donc ça c'est la première chose Et qui est très souple Donc Et le travail en dessous On met tellement Des couches de peinture Intimes Que ça sèche extrêmement vite Donc là je viens nettoyer Un peu mon support quand même Parce qu'à force Qu'il y ait de la peinture dessus Mes tampons ne vont plus approcher Ce qui est normal Hop Donc voilà Je l'ai nettoyé Et maintenant je vais venir Juste faire un nœud Alors là c'est vraiment Pour vous montrer J'avais pas prévu d'en faire Mais en fait je pense Qu'il est important quand même De vous montrer Donc vous voyez J'en ai deux différents Je vais venir l'appliquer Plutôt Je l'aurais bien mis là Comme ça à cheval Ouais Tu vois Donc je vais en prendre Je vais prendre celui-ci Que j'aime beaucoup Alors c'est pareil Vous l'enlevez Vous n'avez pas Vous ne pouvez vraiment pas avoir peur Vous tirez Sinon vous chauffez Sinon vous chauffez Mais sur une petite pièce Ou sinon vous mettez vos tampons Sur un radiateur Aussi En attendant de les utiliser Et la chaleur va faire que Donc là je vais vous montrer Comment Je vais faire C'est pas compliqué Mais c'est une petite astuce Je vais faire un cache ici Ouais comme j'ai fait Voilà je fais un cache Ici je viens donc Faire mon nœud Par contre mon nœud Va être un peu trop noir Attendez Je prends plutôt Le mélange de couleurs Qu'on avait tout à l'heure Avec un peu plus de marron Voilà Donc je Voilà Je mets mon cache A la limite De la planche du dessus Tu parles de quoi Martine ? Qu'est-ce qui est réutilisable ? Et là je vais mettre Mon nœud à cheval Je ne veux pas Un nœud en plein milieu De ma planche Ça fera d'autant plus réaliste Si mon nœud n'est qu'à moitié Ça fera vraiment L'effet planche Comme si le nœud Avait été coupé Donc pour faire l'effet Du nœud coupé Je cache ma planche D'en dessous Et je viens mettre Celui-ci À cheval Hop Voilà Le fait de l'avoir fait À cheval Quand j'enlève Ma protection Vous voyez Je ne l'ai que Sur le bas De ma planche Et après Tant qu'à faire Hop Je vais utiliser L'autre moitié Si tu veux faire la suite Il va falloir t'y mettre Oui C'est vrai Il est mis Voilà Donc pour l'effet planche On va dire que Pour moi C'est fini Je pourrais en rajouter Je pourrais en mettre moins Ça c'est vraiment Une question de goût Je vais juste rajouter Un petit quelque chose là Parce que c'est pas C'est trop vide Voilà Donc là J'ai vraiment mis Très peu de peinture Je ne l'ai pas mise Il y a Martine Qui demandait S'ils sont réutilisables Après Les tampons C'est réutilisables Si vous les entretenez bien C'est à dire Si vous les nettoyez Après utilisation Alors vous les nettoyez En fonction de la peinture Utilisée Maintenant on a énormément De peinture à l'eau Donc vous les nettoyez à l'eau Aux savonneuses Aux chaudes Ça décolle un peu plus Vous les nettoyez Vous les rangez bien Sur leur plaque support Sur lesquelles Ils sont au départ Qui sont marqués Avec les dessins Au moins Vous savez Les repositionner Au bon endroit Et après vous pouvez les utiliser X fois Vous voyez c'était un peu trop vide A mon sens ici Je suis tout simplement Venue rajouter Quelques petites marques de tampons Donc ces grandes planches Je les laisse de côté On va passer encore A une autre suite Ça je range Excusez-moi Il faut quand même Que je fasse un peu De nettoyage entre deux C'est vrai que les nœuds Les raccordes Ça fait réalisme Alors après pareil Ici on a 4 clous On pourrait imaginer En cacher un Soit vous mettez Un petit morceau de scotch Comme j'ai fait pour ça Là je l'avais appliqué Ici je l'ai enlevé Voilà Il suffit Une fois que vous avez appliqué La peinture Vous enlevez Ou vous ne voulez pas Qu'elle apparaisse Ou alors Avant d'appliquer la peinture Effectivement Vous mettez un peu de scotch Par exemple Vous enlevez le scotch Après Alors bien sûr On n'allait pas faire La peinture moitié L'assemblage des planches C'est bien sûr La longueur Oui Vous pourrez imaginer Un clou un peu plus foncé Que vous pouvez retravailler Au pinceau Après Après c'est vraiment Vous pouvez faire Des clous un peu rouillés Voilà Vous pouvez faire vraiment Comme ça vous chante Donc maintenant Je vais travailler Avec d'autres tampons Donc là en gros On a Préparé les ponts Le fond de la planche Et Maintenant On va travailler La décoration La décoration Et donc On va Ajouter du test Hop Donc je vais essayer De vous montrer Au mieux Tu m'enlèves la mousse Et puis M'en mettre Une nouvelle S'il te plaît Là Dans Derrière Ouais Puis j'en avais préparé Donc voilà Ici J'ai Je vais faire un texte Un petit mot Un petit quelque chose J'ai deux tampons Alphabets Que j'aime beaucoup Qui sont très similaires Donc ici vous avez Le redesign Ici vous avez le IOD Donc vous voyez Vous avez Donc les lettres en majuscules Les lettres en minuscules Et les chiffres Ici vous n'avez pas les chiffres Vous n'avez que les lettres en majuscules Et les lettres en minuscules Et quelques Quelques ponctuations Alors qu'ici vous n'avez pas Les ponctuations Voilà Donc les deux sont Les deux sont sympas Ici ils se composent De deux planches Ici d'une seule planche Donc forcément Les lettres ici Sont bien plus grandes Que celles-là Moi je vais utiliser Plutôt Le petit Je vais utiliser Le petit aujourd'hui Voilà Donc ça se présente Comme ça Vous voyez Comme je vous le disais Tout à l'heure Chez redesign Les planches de protection Vraiment Et les tampons S'en vont Beaucoup plus facilement Donc ici Je vais travailler En blanc Donc pas un blanc blanc Mais je vais faire Un blanc cassé Je pense Pour écrire le message Donc ce que je fais Quand c'est comme ça C'est que Hop Je vais prendre Les petites lettres Vous essayerez De deviner Au fur et à mesure Ce que je vais écrire Alors je vais quand même Vous montrer Là j'utilise Ceux-là De tampons J'en ai deux autres Qui arrivent en précommande Donc je vous les montre A l'écran J'ai celui-ci Deux autres modèles Deux autres modèles J'ai celui-ci Que j'aime vraiment beaucoup J'aime ce type d'écriture-là Avec par exemple Hop On peut faire des choses Comme ça Ça vous donne une idée Et après j'en ai un autre Également deux planches Donc avec de l'écriture liée Comme ça Et vous voyez Ça va vraiment A chaque fois Vos lettres vont se raccorder Pour vraiment faire Une écriture liée Et on les voit là Sur un cadre Fait par les sœurs IOD Voilà Vous avez différents types D'écriture Là Donc Merci Tu commences à me sortir Mes lettres aussi S'il te plaît Si tu le sais Un petit texte Un peu pour la Saint-Valentin Ça commence par un A Oui Hop Pour le I Le S Le V Non mais je l'ai déjà ça Bah c'est quoi Il est deux fois Bah je l'ai pris en majuscule Allez tu commences A me le préparer Ça se court Bah que tu me sortes les lettres Bah ça se sort Bah non Tu m'en penses Le N Le D Alors à votre avis Qu'est-ce que je vais Dites-moi tout En douille Non Oh C'est entouré Ah You Là tu l'as jamais Le O Alors quand on écrit un texte Le Le Ce qui est un peu compliqué On va dire Et on va vous expliquer Et vous allez vous rendre compte Que ça ne l'est pas C'est quand vous avez Plusieurs fois la même lettre Donc C'est mon robot Ah C'est le robot C'est Coco Qui fait du bruit Non toi c'est Comment il s'appelle toi C'est Doudou C'est Doudou C'est Doudou C'est Doudou qui fait du bruit Qui parle tout seul Allez Hop Voilà Donc vous voyez bien Donc ce que je vais écrire C'est All you need is love All you need is love Il n'y a pas de faute All you need is love All you need is love You c'est bon And the is love C'est bon C'est bon Donc bien sûr Il me manque J'ai de la chance D'ailleurs il me manque que deux Les doublons Oui Donc admettons Qu'ici J'avais tout écrit En minuscule Et bien c'est pas grave Le E était ici Je l'aurais récupéré Après pour écrire Donc là je place A peu près Comme je veux Que ce soit écrit Vous avez des Qu'on m'a pris vite C'est vrai Alors I love you Il y a des codes C'est bien aussi Moi j'aime bien Oh on aurait pu C'est vrai Alors là je vais juste Me prendre un T Alors vous allez me dire Pourquoi un T Qu'est-ce que ça veut dire All you need is love Tout ce dont tu as besoin C'est l'amour Le mien tant qu'à faire Moi je veux bien le voir Donc hop Je vais juste matérialiser Le deuxième L Avec un T C'est juste pour voir Si ma disposition Est pas trop mal Au niveau des espacements Avec un T On aurait pu prendre N'importe quoi d'autre Oui Et ici je vais faire La même chose quand même Avec un C Le C ressemble beaucoup Au E C'est pour voir L'emplacement de chaque lettre Voilà Au niveau de batterie C'est bien J'en vais peut-être voir Voilà Et le love Alors pourquoi le love Je l'ai mis en majuscule Parce que voilà J'avais envie qu'il soit Un peu plus Un peu plus marqué Et je me demande Si je ne mettrais pas Des petits points Où je verrais bien Et après L'idée c'est aussi Que je vais peut-être faire Hop Un petit décor sur le côté Donc une fois que j'ai ça De fait J'enlève bien sûr Mes lettres qui n'ont rien à voir Je viens Prendre ma plaque De protection Je la retourne J'essaye Mon love Il n'est pas droit Voilà Je la retourne par dessus Et là Ce que je vais faire Alors c'est une petite astuce C'est rien de fou Mais c'est une petite astuce C'est que je vais mettre Vraiment le bord de ma plaque Sur le bord de mon support Vous voyez Je viens le placer ici Comme ça Quand on va le reposer Quand je viendrai le reposer Ma marque de repère Et bien voilà Je sais que je viens le mettre ici Je suis à Il s'aurait pu être le bord Il s'aurait pu être Oui Il s'aurait pu être en haut J'aurais pu mettre la ligne bleue Sur une des lignes Voilà Vous vous choisissez un repère Et après Un repère droit Oui Oui Hop Donc Je vais prendre maintenant Ma peinture blanche Elle est où ? Il y en a aussi qui dit Mais non Charlotte Quand tu as besoin de plusieurs lettres Il faut que tu achètes plusieurs tampons C'est ça Mais évidemment Acheter plusieurs tampons Non mais voilà C'est tout bête Et encore là J'ai la chance Enfin la chance Ou la malchance Mais je trouve ça simple Que ce soit des lettres L'une à côté de l'autre Et des fois On écrit des choses Et le haut Il sert à plusieurs endroits Vous le placez à un endroit Vous placez la lettre derrière Vous enlevez le haut Ainsi votre place derrière Est bien Vous avez le bon espacement Le haut Vous allez l'utiliser Dans votre prochain mot S'il doit être utilisé après Vous le reprenez Vous allez le poser Et c'est vraiment pas compliqué Il faut juste être méthodique Donc là je vais prendre un blanc J'ai pris le droit Surtout ne pas faire de faute C'est mieux C'est pour ça que j'ai revérifié Je ne sais pas si Sylvie est en ligne Je ne te rappelle plus Elle avait fait un tampon Elle m'envoie les photos Puis je lui ai dit J'avais une belle faute Elle avait oublié de l'être Industrie Elle avait mis Industrie Ou inversé de l'être Je ne sais plus Donc là j'ai Ah bah c'est bien que vous voyez Donc j'ai mis un petit peu de blanc Donc là j'ai utilisé La couleur Drop Close De chez Dixibel Vous utilisez Là c'est parce que Je n'ai pas sous la main La peinture Amislam J'aurais pu utiliser La peinture Amislam Sans soucis Je viens prendre Donc la même chose Que tout à l'heure Hop Je décharge C'est important De bien décharger Hop J'ai des petites cochonneries Sur mon mixmat Voilà Et quand je roule Voilà Je n'hésite pas à déplacer Mon rouleau Hop Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas les retourner Bah oui quand même Non comme ça Qu'est-ce que tu me dis ? Ah non c'est bon Tu me fais peur Non non c'est bon Je vais en remettre un peu Excusez Oui excusez madame Excusez-toi Oui madame Allez Je suis utilisé Des petits peaux différents D'un mot à l'autre Ça peut être sympa aussi Oui Tout à fait Je ne l'ai pas enregistrée Donc tu ne pourras pas la montrer Non non je ne l'ai pas enregistrée De quoi tu parles ? Ben la photo Celle-là Non c'est tout écrit en même couleur Non Non la typo Ah oui 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 Comme la photo qu'on a montrée tout à l'heure Là sur cette photo Vous avez deux typos C'est-à-dire deux types d'écriture Deux tampons différents Donc deux tampons différents Et ça peut aussi donner du rite À votre message C'est pour ça que là J'ai voulu mettre le love En majuscule Et si on vous démontre un tampon Je vais vous faire voir Vous n'êtes pas obligé non plus D'acheter dix tampons Là pour l'écriture Un seul peut suffire aussi Voilà Donc bien évidemment Je ne veux pas quelque chose De trop honnête Vu qu'on est sur un support Un support qui est censé être un peu vieillie C'est-à-dire que tu vois Des gens Enfin il y a Karine qui a la même réaction Moi Et qui ne savait pas l'anglais Je vais juste enlever Le petit surplus T'as fait des bêtises ? Non 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 Je vais être sûre Que je ne vais pas venir marquer Où il ne faut pas Tout à l'heure On n'en met pas un côté Et toi je ne sais pas ce que tu as fait Tu en as mis partout un côté Ah bah ouais C'est des petites lettres Alors que je travaillais Avec un grand rouleau quand même Voilà Et donc là Je viens reprendre mon repère De tout à l'heure J'étais à environ Un centimètre du nœud Je me remets un centimètre Je me mets sur le bas Et Je pose Et j'essaye de ne pas bouger C'est-à-dire de ne pas De ne pas faire de mouvements De droite à gauche Et si c'est trop marqué À mon goût Est-ce que je ne veux pas Quelque chose de trop Trop marqué Vu qu'on est sur Comme je disais C'est pas drôle C'est possible C'est pas grave Là l'idée C'est de vous faire voir Comment on fait C'est de faire une œuvre d'art Même si ça en sera une De toute façon Non mais c'est vrai Que je pense que C'est un peu Merci Marie Voilà je vais enlever Les lettres Et maintenant Tout simplement Il faut que je vienne Finir Ce qui a été Comment c'est Ah j'ai peur Je me disais C'est quoi ce mot Donc il me manque Donc je vais les essuyer un peu Hop J'enlève tout ce qui Ne me servira plus Je vais prendre une autre plaque Ce sera plus simple Alors chez vous Vous n'avez pas besoin D'une autre plaque Mais Ouais mais Tu ne peux pas Que tu fasses attention Parce que là C'est plus simple Donc là je vais juste Reprendre les lettres Qui me manquent Donc il me manquait Un E Donc vous pouvez faire Et il me manquait Un L Tout de suite Les deux en même temps Vous faites d'abord le E Et après Alors là clairement J'en ai pas beaucoup À refaire Donc je pourrais les faire Individuellement Mais je vais vous montrer Vous si un jour Vous en avez beaucoup À refaire Pour que ce soit plus simple Hop Donc vous les essuyez Vous venez Les mettre À leur Place Vous avez dû Vous venez les mettre À leur place Et comme tout à l'heure Vous venez reprendre Votre plaque Vous la présentez Hop Donc là Bon c'est peut-être Pas plus Et après Voilà Non Ils sont un peu poussiéreux Il faudrait que je les nettoie Donc voilà Mais là Tu peux me remouiller ma plaque Enfin mais c'est mes tampons Donc là je vais les faire à la main Alors à savoir aussi Alors bien évidemment Vous pouvez utiliser La plaque de protection Des tampons Mais c'est quand même Beaucoup plus souple Que la plaque Que je viens d'utiliser Donc celle-là Vraiment C'est beaucoup Vous avez plus de maintien Moi à mon sens C'est mieux Et puis moi Si j'avais été toi On aurait pu pousser Écrire en arrondi Ah c'est ce que je voulais montrer en plus J'ai oublié Ah je suis dégoûtée J'avais prévu de faire ça Je vais vous montrer Alors Excusez-moi Je vais me repasser un peu devant Je viens passer L Hop Voilà Donc celui-ci Il est un peu trop marqué Je trouve Et bien je viendrai Tout simplement Mettre un petit coup De sandin pad Donc les petites éponges abrasives Alors pour répondre À Mélane Qui dit Il ne restait pas assez de peinture Sur les tampons Pour Non Non Vous en mettez vraiment Très peu Ce qui fait que ça sèche Super Et si vous voulez avoir Quelque chose de 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 Non Enfin non De pareil partout Ouais Que l'intensité de peinture Soit pareil partout Il faut Remarquer à chaque fois Donc voyez là Il me manque un peu du L Alors bien évidemment Si je veux l'avoir parfait Vous le verrez ici J'ai beaucoup plus de peinture ici C'est celle qui n'est pas venue se marquer Il suffirait que je le repose Bon je vais vous montrer Mais Même si là Je ne veux pas quelque chose de parfait Mais il suffirait que je le repose dessus Et que j'appuie l'endroit Où il en manquait Voilà Voilà donc ça c'est une chose Ensuite si vous voulez Hop Je vais enlever toutes mes petites lettres Si j'avais voulu marquer quelque chose en arrondi J'aurais travaillé à l'inverse C'est à dire que au lieu Hop Attendez j'enlève tout ça Je vais répondre à la question de Martine Qui demande Comment faire quand le tampon ne colle plus au support C'est parce qu'il est sale derrière Parce qu'il est très certainement sale Au niveau de la partie Qui vient en application Sur la planche Soit ton support est sale Ou alors ton tampon est sale C'est pour ça que là tu vois justement Je viens nettoyer un peu Mon support Pour vous montrer Je n'ai pas mon support Et mes lettres Je les nettoierai aussi Au fur et à mesure Même pour le ménage Ah ouais Le ménage Le repassage Voilà Quand on prend un bain de soleil Aussi Oh là c'est pas trop la saison Voilà Hop Donc une fois que ma plaque est propre Si je viens nettoyer La partie qui doit venir coller Sur ma planche Je la nettoie Quand je vais venir coller Il n'y a pas de soucis Ça colle très bien Donc il y a pourquoi Tu ne les gratte pas Ces tampons là Alors les redesigns Pas forcément besoin Les autres oui Donc moi je l'avais déjà fait avant Mais effectivement Merci de le rappeler Parce que je ne l'ai pas précisé Le mieux La première fois Que vous utilisez un tampon Mais ça j'ai tout marqué Sur le descriptif du site Vous prenez un petit papier ouvert Donc moi j'utilise ça Les éponges abrasives De chez Anislon Et vous venez égrener Pour la première utilisation Pour le rendre un peu poreux Voilà Comme ça la peinture Va plus s'accrocher dessus Donc là je vais vous faire ça De l'autre côté On viendra finir là après Pour vous montrer Si vous voulez travailler Vous voyez ici On a tout des marquages Donc vous avez des cercles Vous avez aussi des arrondis Là j'aurais dû travailler A l'inverse C'est à dire que Si je veux mettre Le mot love En arrondi Hop Je ne viens pas travailler Sur mon support Pour recoller après Je vais plutôt Je vais le faire Bon là je ne suis pas du tout Non Il m'aurait fallu un mot plus grand aussi Alors quand vous avez un mot à écrire Et que vous avez plusieurs lettres Vous commencez par le centre Vous commencez par le centre du mot Donc s'il y a 4 lettres Le centre ce sera les lignes bleues Vous en mettez une de chaque côté Si vous avez un mot à 5 lettres Vous mettez à cheval sur la ligne bleue Puisque vous avez une ligne bleue ici Qui vous donne les centres Voilà Après si vous avez un rond Vous avez Pardon Une première ellipse Ici Et vous en avez une deuxième Donc en fonction de la courbe Que vous voulez donner Vous allez prendre la première La deuxième Ellipse Ou le cercle Et vous posez vos lettres Sur les ellipses Et vous faites attention De bien les mettre Et donc vous les répartissez Par rapport à la médiane Donc de chaque côté Voilà Donc là ça vous permet vraiment Donc après je le retourne Donc je vérifie que mes lettres Soient bien posées Je ne les ai pas nettoyées Celles-ci Donc ça se peut qu'elles manquent Un peu d'adhérence Et seulement après Avoir ancré évidemment Vous venez poser Et vous êtes sûr vraiment D'avoir une belle courbe Contrairement Alors là mon veille Je vois qu'il n'est pas J'étais pas du droit Ouais Contrairement à si vous le faisiez À main levée Si je le fais à main levée Je n'arriverai jamais À faire une belle courbe Avec ça C'est vraiment bien C'est vraiment un outil Donc hop Je retourne ma planche Est-ce qu'elle n'est pas chère Cette planche Elle n'est pas chère Moins que ça Non non Moins que ça Oups J'ai un peu de peinture blanche J'espère que c'est sur le retour J'ai eu de la chance C'était sec Donc maintenant je vais juste Je vais juste venir mettre Deux petites Donc de ce De ce tampon là Je vous laisse lire Mon accent anglais Est très mauvais World builder classique World builder classique Donc voyez vous pouvez faire World ça veut dire couronne C'est ça Vous pouvez faire des ronds Comme ça Mais moi je vais faire Comme sur la photo Que je vous ai montré Tout à l'heure Tu peux peut-être la remettre Rapidement à l'écran S'il te plaît Celle-ci Voilà Je vais faire juste Une petite couronne Sur les côtés A chaque fois Je vais faire voir Avec mon beau On enlève la première feuille Protectrice Et donc là je choisis Quelle couronne je vais appliquer A quelle branche A quelle branche Oui Donc celle-ci Celle du milieu Clairement ce sera Beaucoup trop grand Celle-ci Je ne l'aime pas trop Celle-là Ah oui Ça peut faire petit ça Ah oui elle est petite Donc moi je mettrais bien Celle-là Moi celle-ci Je vais la détacher Pour voir Alors là c'est une première utilisation Donc On prend son petit sending pad Et on vient Et grainer la surface Moi il est un peu Il est un petit peu Destroy Il a vécu Il a bien vécu celui-là Mais voilà Il me sert encore Il vient juste Hop Griffer et grainer Histoire que ma peinture Adère mieux Est-ce que c'est en blanc aussi ? Je ne sais pas Je pense Donc il faut bien Comprendre par contre Oui c'est ça Que j'en aurais une dans un sens Et une dans l'autre Je n'ai pas d'effet miroir Sur ces choses-là Vous avez dû le voir Sur la photo tout à l'heure Normalement Voilà C'est fait pour faire des cercles Et donc J'aurai celle-ci Qui vient reprendre là Dans la même courbe Et elle reviendrait prendre Etc Là je vais juste faire Hop J'avais dit que j'allais mettre Trois petits points Je ne les ai pas mis Les trop tard Allez On y va Et on aura Terminé Pourquoi sous-titres Sandrine ? Il faut que tu Les désactives Tu les désactives Dans les paramètres De De Facebook Pour toi Vu que tu regardes sur Facebook Tu cliques sur Les trois petits points Et tu désactives Les sous-titres J'ai pas fait attention Si je l'avais bien L'appliqué Il ne faudrait pas Qu'il tombe Au bout de la tour Appuyez bien Sur votre tampon Sur la feuille plastique Pour vous assurer Qu'il est bien adhéré Je vous ai mis Un coup de tête Voilà Il n'est pas adhéré En haut Je vais prendre Un petit pinceau C'est bon ça tiens On a évité la catastrophe Donc Ah oui ça oui Bien vu Merci Pourquoi il faut poncer Pour maximiser Pour maximiser L'adhérence De vos De vos De vos De vos tampons Enfin De la peinture Sur le tampon Ça va éviter Qu'elle glisse Voilà Vos tampons Vos tampons Vos tampons vont être Un peu plus poreux Moins lisses On va dire Ce qui va permettre A la peinture Déjà d'accrocher Plus facilement Et à vos tampons De glisser moins On ne prend On ne peut pas mettre Que d'un côté Ah oui Non J'en fais un bizarre Non Bon On ne l'aurait plus Mais là Vu que j'ai centré Mon texte Hop Ah bah là J'ai J'ai dérapé J'ai glissé Ah oui Là bien Voilà Et donc Comme je vous disais Je ne peux pas le mettre En effet miroir Donc là C'est voilà Quand on fait un cercle C'est parfait Je vous remontrerai après Mais ce tampon Est parfait pour les cercles Après c'est pour Alors attendez Là moi Il faut que je me mette bien Bon l'idée Vous pouvez prendre des repères Avant de travailler vite Pour vous montrer Mais Bien évidemment Le mieux c'est de mesurer Voilà Donc j'appuie bien Alors quand je frotte Je ne sais pas si vous voyez Mais j'ai toujours Un maintien fixe Et après je viens frotter Si je lâche celui-ci Et que je frotte Je vais faire bouger Mon tampon Donc toujours Un point fixe Hop je change de point fixe Et je viens frotter De l'autre côté Elle va les mettre Peut-être les trois petits points Voilà J'aime beaucoup Moi j'aime bien Donc dites moi Ce que vous en pensez Les petits cœurs Comme d'habitude Si vous aimez Et puis Voilà Donc j'aurais pu Alors là je pense Quand même Que je vais venir Vieillir davantage C'est trop Trop net Trop net à mon goût Ça c'est sympa Enfin On pourrait vieillir aussi Oui oui Mais les mots Sont peut-être Un peu trop Trop propres C'est ça Oui oui Donc je prends Un autre Sondine-pâte Donc là Tout à l'heure C'était le grain gros Là c'est le médium Et après j'ai le fin Et donc je vais quand même Venir Ah oui Je préfère Tu vois Je vais venir vieillir Un peu les laisses Vous auriez travaillé Avec de la pire brune De la joie Je vais en faire Juste moi Voilà Ici c'est cette J'ai un peu Trilisé quand même Oui Ça vient d'être C'est Vu qu'on met très peu De peinture Sur les tampons C'est très vite C'est très vite C'est très vite sec Donc maintenant Je vais venir Des corps rouges Des corps bleus Tu choisis Merci C'est très gentil Merci beaucoup Donc je viens Reprotéger le tout Avec la cire Anislon Alors pourquoi Je remets de la cire Déjà ça me protège Mon travail Après je ne serai pas Obligée C'est quelque chose Qui va être exposé En déco Ce n'est pas quelque chose Qui va être sollicité J'avais dit que je le finirais Au polyvine Je le ferai quand même Le polyvine mat Je vais l'appliquer Une fois que ma cire Donc d'ici 3-4 jours Une fois que ma cire Sera vraiment bien sèche Qu'elle ne sera plus Un corps gras Je viendrai mettre Mon polyvine mat Pour vraiment donner Un côté beaucoup plus Quelque chose de satiné De brillant Et la cire Anislon A tendance justement A faire un côté Un peu satiné Donc j'enlève Très légèrement Avec un essuie-tout Alors un essuie-tout Ou un chiffon Là mon chiffon Est un peu sale De tout à l'heure Voilà J'enlève un peu le surplus Et là je vais venir retravailler Avec la cire brune De chez Anislon Donc la cire dark Je vais prendre Un petit pinceau Ça l'a révélé Ça l'a bien mis Les contrastes Je n'aurais pas voulu Ce pinceau-là J'en ai ramené plein Ah bah c'est ça Je ne les ai pas Vas-y Ah oui Excusez-moi Je prends juste Je vais prendre Un cire Donc je vais prendre Un gros à cire Mais pas le format Vous voyez la différence Donc moi ils ont vécu A force Mais pour la cire incolore J'aime beaucoup celui-ci Qui est beaucoup plus gros Et qui va travailler De plus grosses surfaces Par contre je préfère Les petits Pour les cires colorées Parce que ça me permet De travailler Je ne trouve pas mon mot Je suis désolée Ça va être plus précis Donc hop Toujours je décharge un peu Et là je vais venir Donc foncer les bords Ma soeur elle est encore Un peu trop fraîche Ça ne me croit beaucoup Donc il ne faut pas avoir peur Je vais vous montrer d'ailleurs Si je décharge pas mon pinceau Quand je vais l'appliquer Vous voyez ça va me faire Quelque chose de très gros Quand même Et j'aurais beau l'étaler Vous voyez c'est pas joli Donc quand c'est comme ça Je reprends un peu de cire incolore Vous en avez mis avant De la cire incolore Donc la cire incolore Elle est venue Imperméabiliser votre travail Et le protéger Voilà Donc je reprends Un peu de cire incolore Je viens dessus Et je frotte Donc vous voyez J'enlève déjà Une grosse partie Et après avec le côté Sans rien Hop J'arrive à espomper tout ça Moi j'aime bien Ça vieillit un peu Les lettres Elles font moins blanche Moi je ne dois en mettre qu'un peu Et en fait Je pense que Finalement Je vais basigeonner un peu J'essuie le surplus Sur le côté de ma planche Donc si je trouve Que ça fait trop marron Sur mes lettres Et qu'elles ne sont plus Assez voyantes Hop Je viens reprendre De la cire incolore Et je nettoie Aux endroits des lettres Et hop Je récupère Alors il y a La naït Mais la naït Qui demande comment Nettoyer les pinceaux Donc j'écoute Je vous parle des pinceaux Des pinceaux cires Donc au chaud Des savons Et de temps en temps Je leur fais un bon nettoyage À l'essence de térébenthine Qui va venir vraiment bien Décirer le pinceau Et je récupère vraiment Mes pinceaux Alors je ne sais pas Si j'en ai un Celui-là par exemple Celui-ci il est comme neuf Là il est vraiment Super doux Il n'est pas gras Parce qu'il a été fait La dernière fois À l'essence de térébenthine Hop Voilà voilà Bon bah écoutez Je pense qu'on Qu'on va avoir fini Voilà On va se prendre bien Oui oui Hop voilà Bon J'espère que ça vous a plu Peut-être un peu Oui Ou alors tu fais un gros plan Je vais essayer Je vais essayer De vous zoomer ça Hop Voilà Là c'est zoomé Ah bah oui Au moins on a du détail Donc vous voyez C'est quoi le En dessous du haut là ? De quoi ? T'as fait une Ah j'ai dû faire une tâche Oui Voilà Oh Là Ouais je viendrai le gratter Un petit peu Voilà attendez Hop je vous remets De deux Merci On a des codes On est obligé Sinon on s'y perd Voilà voilà Alors Ce que j'ai fait là Bien évidemment Je vais vous reprendre À l'écran quand même Hop Ce sera plus simple Deux ans C'est ça que je voulais savoir Oui mais il est trop tard Voilà Hop C'est pas elle qui a travaillé C'est moi Donc ce que j'ai fait là ce soir Bien évidemment Vous l'adaptez aux couleurs Que vous voulez Vous n'êtes pas obligé De tout faire Je vous en ai montré Un maximum Comme j'essaye de le faire À chaque fois Vous pouvez juste faire Un fond uni Comme on vous a montré Tout à l'heure Avec l'effet planche Pas besoin de nuancer avant Vous n'êtes pas obligé De mettre des tampons après Vous n'êtes pas obligé De mettre l'effet bois Avant les tampons Vous pouvez juste utiliser Les tampons sur votre peinture Les tampons Unis On peut faire plein de choses Comme disait Sandrine aussi Elle ne savait pas Qu'on pouvait utiliser Les tampons Avec de la peinture Donc à l'inverse Pour ceux qui ne savent pas Qui découvrent aujourd'hui On peut aussi utiliser Les tampons Avec des encres Donc voilà On peut les utiliser Avec ces deux produits Tu parais toute petite Ben oui Mais je ne suis pas braque Prends marche au pied Pour chaque coup Fais semblant Fais quelque chose Donc voilà J'espère que le live Vous a plu On a essayé de faire au plus vite Je vois que vous êtes encore Super nombreux Donc merci 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 Et c'est trop bien Parce que regarde Atelier peinture Il est écrit en Bah ouais Du fait On est pas en selfie Voilà Donc ça c'est cool Bon Là je suis un peu Grand-feu du coup Merci à tous J'espère que les petits plus Maintenant lors de nos likes Vous plaisent On tâtonne encore un peu Bien évidemment Il faut qu'on prenne nos marques Et qu'on s'habitue A une nouvelle technologie Qu'on ait nos réflexes Je vais vous montrer Quand même Hop Depuis loin D'ici ce que ça peut donner Là vraiment c'est trop loin Mais voilà Alors moi l'idée Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais jouer avec la lumière Ah Ouais mais après il sera mat Je vais le faire mat Oui non mais c'est parce que Du coup on voit pas bien Moi l'idée quand même Je devais vous montrer Et je vous avoue J'ai complètement oublié Je vous ferai peut-être Une micro vidéo Pour vous montrer Je vais peut-être faire Un bord mouluré Tout le tour Donc je ferai ce qu'on appelle De la moulure au kilomètre Avec les moulis odés Ou redisants Je vous avoue C'est bon Mais voilà C'est pour faire Une toute petite démo De moulure au kilomètre Pour vous montrer Que c'est possible De faire une très longue moulure Sans avoir les raccords Et vous montrer Comment faire Comment faire les angles Et voilà Je ferai un petit cadre Attends Hop Excuse-moi Et là Tu me restes pas On a des messages Bah oui Bah oui Vas-y Merci pour ce live Même du prix en cours De 8 Voilà Avec plaisir Dorénavant Normalement A moins qu'il y ait Un souci quelconque On fera des diffusions Tous les mercredis Ça on ne change pas La date ne change pas Les mercredis 20h30 Par contre On diffusera Sur les deux réseaux sociaux Donc Facebook Et Youtube Parce qu'il y a des gens Qui préfèrent Facebook D'autres préfèrent Youtube Mais on ne lâchera pas Facebook Voilà Je voulais juste préciser ça N'hésitez pas à partager Que ce soit d'un côté Et de l'autre Vous savez que c'est grâce à vous Qu'on continue à Les petits pouces Les petits cœurs Tout ça On continue à grandir Soyez patients Avec vos commandes Parce qu'en ce moment C'est un petit peu compliqué Le Brexit A vraiment des répercussions Sur l'économie Sur les livraisons Et dans tous les domaines Ce n'est pas seulement chez nous C'est dans les produits électriques Dans les produits informatiques Dans les tissus Moi je suis aussi embêtée Avec une tissu Enfin j'en passe Donc on se bat tous les jours Pour que ça arrive Mais voilà Voilà Donc on vous fait des bisous On se dit à bientôt Au plus tard Mercredi prochain 20h30 Voilà Et en attendant Portez-vous bien Un bisou Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada